Marc chapitre 3 verset 31, Marc 3 verset 31 à 35, donc la famille spirituelle. Nous avons pris un passage de base dans l'acte chapitre 16 verset 31, crois au Seigneur, Jésus-Christ se sera sauvé, toi et ta famille. Donc nous avons parlé de sauver ces sozo, c'est-à-dire être délivré du danger de la destruction. Donc il y a plusieurs dangers, il y a le danger actuel, c'est-à-dire on voit beaucoup de couples qui sont brisés, l'ennemi travaille beaucoup dans cette optique-là, l'ennemi déteste la famille, et on a vu comment il a détruit la première famille, le premier couple, Adam et Ève, et comment il a utilisé la parole de Dieu pour détruire cette famille. Et on a pu voir les conséquences de la destruction de cette famille, de la désobéissance du premier couple. Et donc on a parlé des âges, vous vous rappelez, on a parlé de trois temps, on a parlé de la destruction dans le temps présent, d'accord ? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève, on a parlé de la destruction à venir, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est ce que Satan veut à tout prix. Et il a détruit Adam et Ève, et par leur péché, ils vont être chassés à cause de leur péché, de la présence du Seigneur, ils vont être chassés du jardin d'Edem. Deuxièmement, il va y avoir un meurtre dans la famille. Vous voyez le danger, les conséquences ? Et Caïn, comme vous le savez, va tuer son frère. Et ensuite, il va y avoir, comment dire, plein d'autres conséquences dans la suite. Et c'est ce que nous sommes en train de dire actuellement, la destruction des mœurs, de l'humanité, toutes les maladies qu'il y a. Voilà, tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons dans le monde de mauvais, de méchants, sont, comme vous le savez, toutes ces choses sont les conséquences de la désolvédition d'Adam et Ève. Par la destruction qui s'en est suivie. C'est terrible. Par un seul acte de désobéissance, la destruction de cette famille, n'est-ce pas, attend toutes leurs descendances, leurs semences. Et Satan s'en réjouit. Par une seule, n'est-ce pas, une seule action, un seul acte de désobéissance. Satan n'aime pas la famille. Pas du tout. Si vous voyez le nombre de divorces et de remariés dans les milieux chrétiens, c'est hallucinant. Le divorce est banalisé, encouragé. Les pasteurs divorcés et remariés qui prêchent. Les chrétiens divorcés et remariés qui sont là. Même dans les églises que nous avons établies, qui sont aujourd'hui autonomes, la plupart. D'ailleurs, toutes. Nous avons même des gens qui prêchent l'Évangile, qui sont, comment dire, en essence de divorce, et qui continuent à prêcher l'Évangile. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas dedans. Non, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, et vous aurez des comptes à rendre le Seigneur. Mais ne dites pas que nous sommes ensemble. Non. Il y en a, je leur ai dit, vous ne pouvez pas continuer à prêcher. Oui, ils ont dit, ils continuent à prêcher, parce que les chrétiens qui sont avec eux, ils les encouragent dans ces choses-là. Donc, voilà comment l'ennemi détruit la famille. Et avec, bien sûr, toutes les lois que les hommes votent, promulguent, pour détruire complètement la famille. Certains n'aiment pas la famille. Donc, on voit ce danger. Et tous ces dangers. Donc, c'est pour cela que le géolier, dans Acte 16, demandait aux apôtres, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas subir ces deux types de dangers. Le premier, c'est le danger physique, maintenant. Et le deuxième danger, c'est la destruction éternelle. Voilà. On peut, malheureusement, beaucoup vont se retrouver loin de Dieu, pas dans l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'il minimise le péché. Minimise. Et alors, on a parlé rapidement de la famille, des familles biologiques, physiques, tout ça. Hier, on a commencé à parler de la famille spirituelle. Et on va finir avec cet enseignement. Nous sommes dans Marc, chapitre 3, justement. Sur cela, verset 31, « Arrivèrent là, ses frères et sa mère, qui se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. La multitude était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont là dehors, et te demandent. » Mais il leur répondit en disant, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Et jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque, car quiconque fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » On va prendre un autre passage similaire dans Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, 46. « Et comme il parlait encore aux foules, voici, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. » Et quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui te cherchent à te parler. » Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela, « Qui est ma mère et qui sont mes frères. » Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon père, qui est dans les cieux, celui-là, et mon frère, et ma soeur, et ma mère. » Amen. Voilà, et on va lire le troisième passage similaire, qui parle de la même histoire, la même chose, avec quelques différences, quelques détails qu'on ne voit pas ailleurs. Dans Luc, chapitre 8, verset 19 à 21. Luc, chapitre 8, verset 19 à 21. « Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et on vint lui dire, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà, donc vous voyez, quand on lit les trois évangélistes, on a une vision, n'est-ce pas, à 380 degrés, une vision globale de l'enseignement du Seigneur sur la famille spirituelle. Voilà, donc on a des détails. Ici, il y en a un qui dit, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Un autre qui dit, la volonté du Père céleste. Un autre détail, donc on parle de la volonté. Et on en parle de la pratique de la parole. Donc de l'écoute, d'abord. De l'écoute et de la pratique de la parole. C'est-à-dire, pour faire la volonté de Dieu, en fait, pour être membre de la famille de Dieu, il faut d'abord écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, cela correspond à faire la volonté de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'écoute pas la parole et si on ne la met pas en pratique. et ensuite, si on a un autre détail, on ne parle pas de disciples. Donc, Jésus enseigne l'Évangile et sa mère biologique, ses frères biologiques, sa famille biologique, cherche à le voir. Mais il ne le pouvait pas. Alors, ils envoient quelqu'un pour nous dire, mais justement, ta famille est dehors, il faudra que tu arrêtes ton ministère. En gros, c'est ça. Arrête de faire la volonté de Dieu parce que ta famille biologique est là. C'est ça. Ah non, 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 le Seigneur a dit non, 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 la priorité, c'est le Père Céleste. Parce que quelque part, le Seigneur a dit, celui qui aime sa mère, son père, son frère, sa soeur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Waouh ! Quelqu'un, un des disciples vient le voir pour le dire, on parle de disciples, Seigneur permet que j'aille enterrer mon Père. Il dit non, 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 laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer l'Évangile. Waouh ! Il faut savoir où se trouvent les priorités. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger nos familles biologiques, attention, non, mais il faut savoir reconnaître ses priorités. Quelqu'un qui perd son père, Jésus lui dit, laisse, va annoncer la parole. La famille de Dieu. Je dis, beaucoup pensent être de la famille de Dieu parce qu'ils sont membres d'une église locale. C'est un des mensonges que Satan a réussi à inculquer dans nos cœurs, dans nos pensées, à nous enseigner. Je ne ce serais de vous dire que de ne pas penser que parce que vous êtes régulier au culte dominical, que vous êtes membre de l'église de Dieu, membre de la famille de Dieu. Et je ne veux pas, je veux aussi que vous sachiez que quand on est membre de la famille de Dieu, on a forcément une communion fraternelle avec des frères et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez, il faut trouver un équilibre. Et on lui a mis la pression. Il dit, deux secondes, qui est mon père ? Qui est ma mère ? Il étend sa main sur les disciples qu'il avait. Il dit, voilà, ma famille est là. Car celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, c'est celui-là qui est ma sœur, mon frère, pardon, ma sœur, ma mère, et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que dans beaucoup d'églises, dans la chrétienté, très peu écoutent la parole de Dieu. Très peu des gens. Parce que, écouter ici, en hébreu ou dans le grec, c'est obéir. Vous en connaissez beaucoup, de chrétiens qui obéissent à la parole du Seigneur ? En tout cas, moi, j'en connais très peu. Très peu. Ils écoutent les hommes, oui. Ils écoutent les prédicateurs, ça n'a pas de problème. Avec Internet, aujourd'hui, les gens cherchent des prédicateurs qui répondent à leurs désirs, en fonction de leurs besoins. Ils vont chercher un enseignement. Ah ben, tac, tiens, je suis combattu actuellement par des démons, je vais chercher un enseignement sur le combat spirituel, vous voyez, comme un marché. Ils ne vont pas écouter ces choses-là pour faire la volonté de Dieu, mais pour se sortir de leur situation, pour se soulager, c'est grave. Dieu dit aux Hébreux, « Shema Israël ! » « Shema Israël ! » Il dit à Ézéchiel, le prophète, fils de l'homme, « Ces os pourront-ils revivre ? » Vous vous rappelez ? Il dit, « Je ne sais pas, toi seul le sais. » Il dit quoi ? « Dis à ses ossements, Shema ! » La parole de l'Orim. C'est-à-dire, écouter, c'est quoi ? Écouter, c'est quoi ? C'est, j'entends, je comprends et j'obéis, j'applique, je pratique, je fais la volonté de Dieu. C'est là que ça coince. Des chrétiens veulent des pasteurs, des prédicateurs qui les caressent, ça vous le savez, dans le sens du poil. Et quand le Seigneur va revenir, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais été de la famille de Dieu. Laissez-moi nous dire que tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, déjà les douze apôtres, ont connu le martyr. Il n'y en a pas un qui s'en soit tiré. Celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Jean. Mais il était où ? En prison, sur l'île de Patmos. Faire la volonté de Dieu, c'est la souffrance, c'est souffrir. Parce que Jésus a dit si vous acceptez ma parole, vous serez haïs de tous. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est appliquer, c'est écouter sa parole et l'appliquer. Or, quand on écoute la parole pour l'appliquer ensuite, eh bien, on est forcément haïs. Donc, si tu n'expérimentes pas la haine des religieux, fais que tu n'es pas enfant de Dieu. ça peut vous choquer. Il dit, le Seigneur, ils vous expulseront des synagogues. Vous allez vous rendre, beaucoup vont se rendre compte avec cet enseignement qu'ils ne sont pas convertis, que ce sont des accompagnateurs. Beaucoup vont se rendre compte que leurs enfants ne sont pas convertis, que ce sont des religieux ayant des versets bibliques. Et je peux vous assurer que l'enfer est sous nos pieds, sous les pieds de nos enfants également. C'est grave. Seigneur, sauve-nous. nous sommes dans une époque où des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, sont en train de se plaindre en permanence à cause des épreuves. Et ils n'ont pas compris que c'est cela à être enfant de Dieu. Les épreuves liées à la parole reçue. Vous vous rappelez ? De la parole de quatre terrains. Il y en a, ils reçoivent la parole avec joie. Mais dès que survient une persécution à cause de la parole, ils vont être scandalisés et abandonner la foi. Et je peux vous assurer que l'évangile qui est prêché actuellement dans les nations, dans les églises, en Occident, au Midi, en Orient, en Ouest, un évangile qui est dépourvu de la croix. Un évangile qui arrange tout le monde. Et c'est pour cela que cette génération voit plus de gens en enfer que toutes les générations se sont réunies. On a plus de 200, plus de 300 versions de la Bible. On a des dictionnaires que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais eus. On a accès à l'Internet, on a accès à Internet, on a toutes sortes de technologies pour avoir toute la connaissance pratiquement que l'on veut, qui est disponible, bien sûr. mais pourtant nous sommes la seule génération depuis que le monde est monde qui envoie en enfer autant d'âmes. C'est pour cela que nous avons besoin des messages prophétiques, nous avons besoin de la lumière prophétique, nous avons besoin du vrai évangile. vous vous rendez compte que nous avons pour modèle quelqu'un qui a terminé sa vie à la croix ? Vous vous rendez compte que nous avons pour modèle quelqu'un qui a reçu le coup ? Vous vous rendez compte que nous avons pour modèle quelqu'un, un modèle parfait, quelqu'un qui a été en permanence chassé des synagogues ? Vous vous rendez compte que nous avons pour modèle parfait quelqu'un qui a fait construire un temple pour qu'il y règne. Et une fois venu sur terre, il a été exclu là. Et ce quelqu'un-là dit que sa famille spirituelle est composée des disciples. Et il dit dans Luc 6.40 que tout disciple accompli sera comme son Seigneur, son Maître. Et cet homme-là, qui est notre modèle parfait, Yeshua, nous appelle à marcher sur cette race. Et vous, quand il faut annoncer l'évangile, véritablement dénoncer le péché, les meurtres, les massacres, beaucoup de chrétiens, malheureusement, se disent « Non, mais tu sais, ma famille est encore là, il faut faire attention. » Mais Dieu regarde et dit « Mais ils se disent, membres de la famille céleste, regardez-moi tout ça là. » Ils appellent cela la sagesse. Vous voulez que je parle ? Seigneur, sauve-nous. Sa mère, qui l'a portée pendant neuf mois, vient pour le voir, il dit « Ma mère, c'est celle qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé, de Dieu. » Donc il y a Dieu, on l'a vu, il y a le Père. Donc Dieu est forcément Père, Père, le Père est forcément Dieu. Donc comme Jésus est Dieu, il est forcément le Père. Et comme il y a un seul Dieu, donc forcément, il est le Père. Donc ici, nous avons affaire aux géniteurs, Yeshua bien sûr. Et en ce moment précis, Marie ne faisait pas la volonté du Père. Elle était dans la chair. Combien de chrétiens ne vont-ils pas prendre parti pour leurs frères et sœurs, mères, pères, alors qu'ils sont dans la chair, à cause des sentiments charnels ? Ils les défendent dans le péché, dans la compromission. C'est éloignant ainsi de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu révélée pour eux. Comme Elie, le prêtre, qui n'était pas capable de reprendre ses fils qui couchaient avec des femmes, qui prenaient l'offrande du Seigneur. Les sentiments, les sentiments familiaux qui éloignent beaucoup de chrétiens, de la présence de Dieu. Ah, c'est mon fils, ah, c'est ma fille, ah, c'est ma belle-fille. Ah bah oui, ah bah oui, un jour Dieu te dira qu'il ne t'a jamais connu. Bah oui. C'est terrible. Face au péché des membres de nos familles, face au péché de nos proches, si nous sommes membres de la famille céleste, nous devons être capables de prendre position pour la vérité. Mais très peu sont capables de le faire. à cause de la persécution du rejet. Yeshua a dit, cinq et une maison seront divisées. Deux contre trois, trois contre deux. Vous êtes libres, on n'est pas une secte. Mais nous ne voulons pas non plus que vous nous imposiez votre manière de voir les choses. On ne peut pas justifier le vol. Pas mieux ou pas. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Des gens qui sont contre la doctrine du Seigneur, contre la parole de Dieu. On va s'asseoir avec eux, manger, boire ensemble. Et quand un prophète, quand Dieu envoie des prophètes, des prophétesses pour prendre la position, défend l'évangile, et ce sont les mêmes chrétiens qui disent, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Parce qu'ils sont tellement compromis, tellement dans la compromission qu'ils ne se rendent même pas compte. Jésus voit sa mère biologique marcher hors la volonté du Père. Parce que la volonté du Père était que le Seigneur presse la parole à ce moment-là. Il y avait un peuple qui était là présent, qui devait entendre la parole. Mais sa mère biologique à cause des sentiments, ses frères biologiques à cause des sentiments, ont voulu l'extraire, le soustraire de la volonté de Dieu. Il dit non ! Waouh ! Où sont tes priorités ? Où sont nos priorités ? Dieu est exigeant. Il dit voilà les gens qui sont là-assis, eux ils sont dehors, ils veulent que je sorte. Ils veulent que je sorte. De la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Mais ceux qui sont là-dedans, c'est ça ma famille. Parce qu'ils font la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas être membre de la famille céleste, de la famille de Dieu, si on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire frère, mais comment faire pour faire la volonté de Dieu tout ça ? Vous savez, pour chaque homme, il y a une volonté de Dieu qui lui est révélée. Pour chaque être humain. Pour chaque famille, pour chaque couple, je vous dis. Quelle est la volonté de Dieu présentement pour toi ? Vous allez dire, comment on fait pour le savoir ? Eh bien, il y a déjà la parole. Pour savoir, pour connaître la volonté de Dieu, eh bien, il faut écouter sa parole. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'entendre. Je vous ai souvent dit que, en fait, j'ai fait un enseignement un jour, que le Seigneur m'a donné, a donné, a partagé avec vous sur le Shema Israël. Écoute, Shema ou Shema, en hébreu, c'est écouter en français. Et, vous savez, Dieu, quand il parle, quand il demandait aux hébreux d'écouter sa parole, il voulait leur dire littéralement, vous entendez un son avec l'oreille, par exemple, gauche, et il faut le comprendre avec l'oreille droite, et ensuite, il y a les deux jambes, il y a les mains, le pouvoir, Yod, qui entre en action. Vous voyez ? Donc, j'entends, je comprends, et tout le corps entre en action. Tout le corps s'opère, se soumet. Donc, dans le Shema, là, il y a l'obéissance, et c'est difficile à la chair d'obéir. La plupart des gens que le Seigneur a disqualifiés, ou qui se sont disqualifiés eux-mêmes, n'ont pas compris la volonté de Dieu. Ou, je dirais plutôt, ils n'ont pas voulu se soumettre à cette volonté. La plupart des problèmes que beaucoup de gens ont, même dans leur couple, si vous regardez bien, vous allez voir qu'au départ, la volonté de Dieu leur a été révélée, ils l'ont refusée, et les conséquences. La volonté de Dieu était que Adé et Ève ne mangent pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez ? Et sa volonté était que ce couple demeure dans sa présence. Et ça, c'était la volonté de Dieu révélée pour eux. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi, en tant que son enfant ? Et vous devez savoir que la volonté du Seigneur, elle est toujours en opposition avec le monde, avec la volonté des hommes. Il dit, ma volonté n'est pas votre volonté, ma pensée n'est pas votre pensée. mes voies ne sont pas vos voies. Waouh ! Alors imaginez, tous les dimanches, vous avez des millions de gens qui vont dans les bâtiments qu'on appelle église. et ils vont faire la volonté des hommes et non seuls de Dieu. Ils meurent, ils se retrouvent à l'enfer et ils ne comprennent pas. C'est chaud. Dieu te donne à diriger une assemblée. Il te dit que tu dois prêcher un message précis. Mais est-ce que tu le prêches vraiment ? La pression. Dieu te dit dans sa parole que tu ne dois pas t'asseoir avec un impie, mais quelqu'un dans ton assemblée est impie et il est dans l'adultère, le péché sexuel bien avéré, ou dans l'alcool. Comme j'en parlais avec un frère tout à l'heure qui dirige une assemblée. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends depuis toutes ces années ? Il y a des choses, il y a des gens qui pratiquent le péché qui sont avec nous, on ne le voit pas. On le sait. On ne le sait pas toujours. Mais quand Dieu révèle, on doit appliquer la parole. La volonté de Dieu. Pourquoi ils sont en train de les jalouser dans les églises ? Parce que beaucoup ne connaissent pas la volonté du Seigneur pour eux. Voilà. Ils veulent faire la volonté du Seigneur qu'il a révélée aux autres. Donc concurrence, jalousie. Voilà. Et le Seigneur a dit dans Jean 9, les Écritures nous disent, vous savez cet homme qui était né aveugle, il dit aux pharisiens, car quiconque fait, car nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un a l'honneur et fait sa volonté, celui-là Dieu l'exauce. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés ? Tout simplement parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de chrétiens viennent nous voir. Frère, on a tel combat ? Et le Seigneur me dit à chaque fois, pose-leur une question, simple. Est-ce que vous vivez dans la sanctification ? Ah, ils commencent à se gratter la tête. Je leur dis, je ne peux rien pour vous. Ils pensent que je n'ai pas l'amour. Il y a une pression. Donc, j'insiste. La famille de Dieu, ce n'est pas être membre d'une église locale. La famille de Dieu, ce n'est pas le fait de méditer la parole tous les jours. Parce que certains la connaissent mieux que tout le monde. On est d'accord ? Voilà. Mais c'est de pratiquer. Pratiquer, c'est aller à contre-vent. C'est aller à contre-courant. Pratiquer, c'est obéir. L'obéissance, c'est quoi ? L'obéissance à Dieu, c'est la mort à soi-même. Celui qui obéit à Dieu, il est mort par rapport à ses propres besoins. On te donne 5 euros, Dieu dit, donne tout ça à un tel frère. Alors que tu as des besoins. Il faut mourir. Par rapport à ce besoin-là. Juste un exemple. Tu es raciste. Tu n'aimes pas les Antillais, les Africains, les Blancs, les Arabes, les Métis, les Chinois, les Indiens. Et je ne sais pas. Pourtant, Dieu te dit, tu dois les aimer. Voyez ? Donc, tu dois mourir par rapport à ton égo, par rapport à ton éducation. C'est ça, la volonté de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Et écoutez, quelle parole, je ne sais pas. Quelle parole. Quelle parole. On a vu que cet homme, le géolier, on lui a prêché l'évangile de Christ, la parole du Seigneur. Voilà. Waouh. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent rester deux jours, trois jours sans lire la Bible. Comment voulez-vous qu'ils fassent la volonté de Dieu ? Ils n'ont pas le temps. Ils viennent te voir. Ils t'exposent leurs problèmes. Ils sont en combat. Tu leur poses la question, méditez-vous la parole de Dieu ? Non, ça fait plusieurs jours, une semaine, que je n'ai pas. Mais comment voulez-vous faire la volonté du Seigneur ? Et souvent, ils sont les premiers à courir après les prophètes. C'est pour cela qu'il n'y a qu'une petite portion, une minorité. D'enfant de Dieu. La grande majorité, c'est la Babylone. Et ceux-là, la Babylone, ils créent des problèmes dans les réunions d'église. Ils créent des problèmes. Tout le temps, des tensions. Saül reçoit l'onction. Dieu lui dit, il faut raser cette ville. Tous les animaux, il faut les détruire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu la pression du peuple. Il a cédé. Et Dieu l'a disqualifié. Vous avez vu ? C'est chaud. Vous avez posé la question aux chrétiens. Vous êtes fidèles à l'église locale ? Oui. Tous les dimanches, vous y êtes ? Oui. La chorale ? Oui. Intercession ? Oui. Mais les deux voient la parole du Seigneur ? Non. Ils sont membres de l'église locale, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu, fait de nous, bien sûr, c'est Dieu et celui qui doit être adoré. Donc, forcément, nous sommes, cette famille est composée d'adorateurs, de gens qui adorent. Voilà. Le Père fait de nous des fils et des filles. Et Dieu dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ? La crainte ? Qui peut rester plusieurs jours sans lire la Bible ? Vous n'avez pas honte ? Merci. 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 Vous voyez, je vois des visages que je connais. Alors, comment voulez-vous comprendre cela ? Je ne vais pas vous condamner, mais juste pour vous montrer qu'en fait, il y a plus de religieux que d'enfants. C'est pour cela que quand il y a ce mélange-là, eh bien, on va subir la pression. La pression parce que, eh bien, si les gens ont des besoins, ils sont dans la chair, donc, eh bien, ils cèdent plus aux passions de la chair, et ils s'affectionnent plus aux choses de la chair. Donc, du coup, eh bien, quand on se retrouve là, quand un message arrive, eh bien, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a des clashes. Si le Seigneur entrait dans le bâtiment d'église aujourd'hui, je crois que 99%, viril, 99% vont exploser. Je dis aux frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu pour vous ? Ah oui, mais je ne sais pas. Ah oui. Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Ma vie est là. Je suis là sur terre pour faire ta volonté. Vous savez, beaucoup de gens meurent parce qu'ils vont s'écarter de la volonté de Dieu. Ils meurent. C'est ça, hein ? Voilà. Tout, c'est résumé. En fait, la vie chrétienne, c'est ça. Être chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. Un fils de Dieu, un adorateur, c'est la volonté de Dieu. C'est... Alors, vous avez trois types de volonté de Dieu. Vous avez la volonté parfaite de Dieu. Voyez ? Et cette volonté-là, il faut la connaître. Et nous sommes dans 1 Thessalonica chapitre 4, verset 3. Si quelqu'un peut nous lire cela. Il faut faire la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu pour être enfant de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas pareil. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne peux pas faire sa volonté parce que c'est impossible de répondre à ses exigences. Donc, une fois qu'il t'a sauvé, il nous donne les moyens pour pouvoir faire sa volonté. Amen. 1 Thessalonica chapitre 4, verset 3. Il nous dit quoi ? Voici en effet la volonté de Dieu. Voici en effet la volonté de Dieu. C'est quoi ? À savoir votre sanctification. Votre... Votre... Ouh là 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 là. Commencez à regarder autour de vous maintenant. Qui est sauvé qui ne l'est pas encore ? Je ne connais personne. Simplement face à la lumière de la parole, chacun s'examine, chacun se découvre. La parole est un miroir. Voici en effet la volonté de Dieu. Ça c'est la volonté parfaite. C'est-à-dire votre sanctification. Sanctification. Le Seigneur dit, ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. La volonté du Père, la volonté de Dieu. C'est-à-dire des gens qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Voilà. On dit bien la parole, pas les traditions d'Église. La parole. Et quand Dieu dit qu'un pasteur, quelqu'un qui est dirigeant, ancien, divorcé et remarié ne doit pas exercer, il ne faut pas qu'il l'exerce. Quand Dieu dit que, eh bien, on se marie qu'une fois, eh bien, il faut obéir. Ben oui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Donc, ne m'en voulez pas. Ne tordons pas la parole. Quand Dieu dit qu'il a créé un homme et une femme, eh bien, il faut obéir. Voilà. Si Dieu dit que la Bible était sous Moïse, il faut obéir. Si Dieu dit que tout est accompli, il faut obéir. Si Dieu dit que nous avons reçu gratuitement et qu'il faut donner, regardez le nombre de chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu. Matthieu 18. Il y a un choix de Matthieu 18. Vous l'avez reçu. D'abord, il dit, là, au verset premier, il a dit qu'il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, d'annoncer l'Évangile. Il dit, vous l'avez reçu gratuitement. C'est-à-dire le pouvoir. Donnez-le. Combien de prédicateurs, de chrétiens, d'églises que vous connaissez qui donnent tout gratuitement ? C'est un ordre. Être enfant de Dieu, c'est faire la volonté ? Dans les années 55, il a dit quoi ? Venez acheter sans argent. Venez acheter de l'eau, du vin, du lait. C'est écrit ou pas ? Alors, regardez autour de vous. Qui sont ceux qui font la volonté de Dieu par rapport à ça ? Ô Seigneur, Nous avons de grands problèmes. Donc, vous voyez, vous avez d'un côté la famille de Dieu qui fait la volonté de Dieu, qui est persécutée par la fausse église, par la synagogue de Satan et de l'autre, vous avez les églises qui font la volonté des hommes, qui font la volonté de leur père, la volonté des pères de l'église. Maintenant, vous voulez faire partie de quelle église ? Ici, ce n'est pas une église. Ne cherchez pas parce que moi, je vous envoie dans une église. Je ne recommande plus aucune église parce que je sois entouré d'hypocrites. Il y en a très peu qui sont vrais. Ça, je le sais. Je ne vois pas tout. Il y a des choses que peut-être vous voyez plus que moi parce que les gens sont plus vrais avec vous qu'avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour cela que mon message n'est pas là pour vous dire « Allez dans telle église. » Voilà. C'est de chercher Dieu. Si Dieu vous dit de vous retrouver entre trois et quatre pour prier, ça, c'est vous avec le Seigneur. Ne dites pas « J'aurai dit. » Non. Moi-même, je cherche à ce que mon âme soit sauvée. Voilà. Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. La volonté parfaite de Dieu, c'est votre sanctification. Waouh ! Sanctification. Saint. Saintauté. Consécration. La sanctification veut dire séparation. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. nous côtoyons les gens de toutes sortes, mais nous ne fonctionnons pas comme eux. La sanctification. Alors, la sanctification, c'est quoi ? C'est une notion un peu vague, tout ça, pour certains. La sanctification a plusieurs aspects. Nous parlons, bien sûr, de la famille de Dieu. Nous parlons de la volonté de Dieu. Nous parlons de beaucoup de choses. Alors, vous avez d'abord, on en a parlé ici aussi, la sanctification que le Seigneur a opérée, c'est-à-dire, avant notre création, avant notre naissance, le Seigneur nous avait déjà sanctifiés. Le Seigneur nous avait déjà séparés. Vous voyez, non ? Depuis l'éternité passée. Il a dit à Jérémie, avant ta naissance, avant que tu ne sois conçu, je t'avais consacré. sanctification, sanctifié veut dire aussi consacré, séparé. Donc, il y a eu d'abord cette sanctification avant notre conversion, avant notre naissance. Il nous a séparés depuis l'éternité. Donc, quand les enfants viennent au monde, vous avez des séparés et vous avez des enfants de Satan. Ça, c'est le fondement de la sanctification, c'est l'élection. Dieu nous a élus depuis l'éternité passée, depuis les temps éternels. Il nous a élus. Ça, c'est le premier type de sanctification. C'est vraiment l'élection. Dieu nous a élus en Christ. Amen. Et Paul dit « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part. » Vous avez déjà lu ça, non ? Donc, sanctifier, c'est aussi être mis à part depuis le sang de ma mère. Ah ah ! Voilà. Premier type de sanctification. Deuxième type de sanctification, c'est la justification. C'est-à-dire lors de ta conversion maintenant. d'accord ? Quand tu vas te convertir là, lors de ta conversion, eh bien, l'œuvre de la croix devient évidente. L'œuvre de la croix prend toute sa signification dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia ! Lors de la conversion. C'est-à-dire Dieu te rend juste. Dieu te déclare juste. C'est pour ça que les chrétiens, on les appelle aussi les justes, les saints de Rome, les saints d'Éphèse, tout ça là. Donc, premier type de sanctification, c'est l'élection, c'est la séparation d'avec... Enfin, Dieu nous a séparés, nous a mis à part la consécration avant d'avoir été créés. C'est-à-dire nous avons été élus. D'accord ? Prédestinés. Waouh ! La prédestination. Et ensuite, vous avez la justification. C'est-à-dire quand tu te convertis, l'œuvre de la croix, eh bien, vient, en fait, Dieu prend son sang, il te nettoie et il te déclare saint. Non parce que tu as fait un acte de justice, non, parce que Dieu l'a déclaré à cause de son amour. Amen. Et troisième type de sanctification, c'est la sanctification de tous les jours, c'est-à-dire personnel. Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. On ne peut pas se sanctifier personnellement si on n'a pas été élu par Dieu. On ne peut pas se sanctifier si on n'a pas été justifié. Parce que tu n'as pas, pour le faire, il faut avoir les outils de la sanctification, les agents de la sanctification qui sont la parole de Dieu qui sanctifie. Jean 15, 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, disait le Seigneur aux apôtres. Jean 17, 17, le Seigneur leur disait, il disait, Père, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, en lisant la parole, en méditant la parole, tu te sanctifies. Alléluia. Un autre agent de la sanctification, Ézéchiel 36, 25, Je répandrai, Dieu disait, sur vous, une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Celui qui est né d'eau et d'esprit. Donc, voyez, l'eau, c'est la parole, la naissance par la parole. Tu entends la parole, tu écoutes la parole, tu es sanctifié. Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut la méditer cette parole-là, il faut l'écouter. Gloire à Dieu. Donc, le premier agent de la sanctification, c'est quoi ? Non, les agents de la sanctification, pardon. Les agents de la sanctification ? Non. Le premier type de sanctification, c'est l'élection. La consécration depuis l'éternité, tout ça. On est d'accord, le fait d'avoir été mis à part. Le deuxième type de sanctification, c'est quoi ? La justification, donc l'œuvre de la croix. D'accord ? Et le troisième type de la sanctification, la sanctification personnelle. D'accord ? C'est bon ? Maintenant, on parle des agents de la sanctification. Le premier agent dont on a parlé, c'est quoi ? La parole. D'accord ? Deuxième agent, donc la parole, bien sûr, il y a l'eau, tout ça. il y a le feu. Nombre 31. Tout ce qui devait passer par le feu pour être purifié devait être purifié comme ça, les métaux, donc l'or, l'argent, tout ça. Et d'ailleurs, nous sommes comme de l'or brut. Et l'or brut, vous voyez, il y a de la saleté, donc il faut du feu. Voilà. 1300 degrés à peu près pour séparer l'or de la saleté. Voilà, les épreuves, justement. Les mondages. Vous voyez ? Le feu de la parole. Un autre agent de la sanctification, l'épée. Toujours sur la parole, dans ses multiples aspects. La parole en tant que eau, la parole en tant que feu, la parole en tant qu'esprit. Hébreu 4.12. Vous vous rappelez ? La parole qui sépare l'âme de l'esprit. Vous voyez ? Les sentiments. Tout ça là. Humain. De l'esprit. C'est bon pour tout le monde ? Je vais pas trop vite là un peu. Trop vite parce que ça coule. Si je donne pas comme ça, j'étouffe. Donc, ça va tout le monde ? Vous voulez qu'on continue ou vous êtes fatigués ? Alléluia. Donc, je me répète. On ne peut pas être membre de la famille de Dieu si on ne fait pas ça. Et pour faire sa volonté, il faut écouter la parole et la pratiquer. On est d'accord ? Et là, donc, la volonté de Dieu, on a vu trois types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu, donc on est là pour l'instant. Et cette volonté-là, c'est quoi ? C'est la sanctification. Et pour être sanctifié, il faut être d'abord élu. Deuxièmement, justifié par la croix, l'œuvre de la croix. Troisièmement, il faut se sanctifier personnellement, tous les jours. Amen. Et comment ? Eh bien, nous avons des agents de la sanctification. On a la parole. La parole en tant que eau, la parole en tant que feu, la parole en tant que épée, la parole en tant que esprit. D'accord ? La parole en tant que vérité. Vérité, la vérité. Seigneur. Alléluia. La parole en tant que feu. Le feu. Et il y a aussi l'esprit qui nous sanctifie, qui nous purifie. Vous voyez, mes amis, beaucoup de gens veulent se sanctifier, mais ils n'ont pas été élus. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas de Dieu. Parce que c'est l'ivraie. Même s'ils donnent l'impression de vouloir se sanctifier, mais en fait, ils ne sont pas dedans. Comme Caen, comme Judas, comme beaucoup de chrétiens. Donc Dieu veut que nous soyons, Dieu veut, il dit, Paul dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour vous le mari tout de suite. Beaucoup, c'est parce que, c'est le mariage. Oui, Dieu veut qu'on se marie, mais ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas ce que, on est déjà 7 milliards, plus de 7 milliards. Donc, tu peux ne pas être marié et aller au ciel si tu es en Christ. Mais par contre, tu n'iras pas au ciel si tu n'es pas sanctifié. Alors que ta priorité ne soit pas le mariage. et Satan vient avec les bichops et puis il donne les enseignements sûrs, le mariage tout le temps matin, midi soir, vous serez mariés, vous aurez ci, vous aurez ça, donner l'argent, vous aurez le... Oh, frères et sœurs, on nous sauve. Ça va tout le monde ? La sanctification. Mais où est la sanctification aujourd'hui ? On n'en parle pratiquement plus. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification c'est à laquelle personne ne verra. Hébreu chapitre 12, verset 14. Amen. Voyez, on associe la paix à la sanctification. Donc si tu es dans la sanctification, tu vas être en paix avec Dieu, en paix avec toi-même. Amen. Tu as compris ? Voilà. Qui s'aperçoit qu'il a beaucoup de problèmes ? Seigneur, sauve-nous. Non, mais tu sais, frère, on tombe tout le temps. Moi, je ne connais personne, mais chacun aura des comptes à rendre pour lui, pour tout seul, pour soi-même. Donc, il faut se battre. Voilà. La volonté de Dieu pour toi, c'est quoi ? La sanctification. Donc, on a vu, les agents de la sanctification. Ensuite, la sanctification, c'est quoi ? À part le fait d'être mis à part la sanctification, dedans, il y a aussi la purification. Ça, ça concerne l'intérieur. Non, non, toujours le premier type de la volonté de Dieu, la sanctification. La purification, c'est toujours la sanctification. Donc, la sanctification, c'est être mis à part. Maintenant, dedans, il y a la purification. C'est-à-dire, Dieu commence à changer ton intérieur, mon intérieur, mon caractère, ton caractère. Dans la purification, il y a l'émondage, la séparation d'avec les mauvaises habitudes, la séparation d'avec la mauvaise compagnie, compagnie, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes, meurs. Ça fait mal, ça. Donc, Dieu peut permettre à ce que tu sois isolé pendant quelque temps. Voilà. Tu peux être avec la foule alors que tu es seul. Je n'ai rien compris. Tu te sens étranger, voyageur sur terre. Voilà. Le Seigneur parle à nous. Deuxième type de volonté de Dieu. La volonté, bien sûr, que vous savez tout ça, la volonté permissive. Dieu permet. Le Seigneur a dit à Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis que vous répudiez vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez? Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais dans la volonté permissive, il y a beaucoup de souffrance parce qu'ils se sont précipités dans les choses. Même si vous êtes mariés dans la volonté permissive, le divorce est prohibé. Est-ce qu'il y en a qui vient de me voir? Frère, tu sais que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, donc on s'est trompé de marié. Frère, tu es marié pour les papiers jusqu'à la mort. Je suis désolé, mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Alléluia. On voyage à gauche, à droite, on voit des gens qui viennent nous voir, surtout nos frères africains, qui viennent, vous savez, on a marié une femme suisse, tout ça, mais bon, moi j'ai 40 ans et elle en a 70, tout ça, mais mon frère, c'est ta femme. Mais c'était juste pour les papiers, on s'est arrangé, ben oui, vous êtes marié. Ben oui. Et quand on parle comme ça, ils ne viennent plus. Ben ce n'est pas mon problème. On n'est pas là pour prendre votre argent. Voilà. On est là pour vous prêcher la vérité une fois que vous soyez sauvés. Vous ne devez pas prendre le mari d'autrui. Vous couchez avec un homme marié, vous êtes dans l'adultère, vous mourrez comme ça, vous allez en faire, vous allez brûler pendant l'éternité. Alléluia. Vous êtes là. Donc la volonté permissive, parce que Dieu permet certaines choses où les gens pensent qu'il soit sa volonté. Et à la fin, ils vont se rendre compte qu'ils étaient à côté. La troisième volonté de Dieu, c'est la volonté expression de son amour. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée 2. La volonté permissive, permissive, Dieu permet. Le Seigneur disait aux Juifs, Moïse a permis que vous divorciez avec vos femmes, que vous leur écriviez une lettre de divorce. Mais cela n'était pas la volonté parfaite du Seigneur. et la troisième volonté, c'est la volonté expression d'amour. 1 Timothée 2, verset 4 à 5. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. C'est la volonté expression de son amour. Dieu est amour. 1 Timothée 2, 4 à 5. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. dans la volonté parfaite du Seigneur, vous avez par exemple dans sa volonté parfaite, il y aura le millenium. Qu'on ne le veuille ou pas, il y aura le millenium. Qu'on ne le veuille ou pas, il y aura le jugement des nations. Qu'on prie, qu'on ne prie pas, le Seigneur reviendra. Vous voyez, non ? Voilà. Qu'on prie, comment on dit ? Qu'on prie qu'on ne prie pas, Israël sera restauré. Donc ça ne sert à rien de s'exciter pour aller à Israël pour restaurer tout. Sa volonté parfaite, nous serons pendant l'éternité avec lui. Vous voyez ? Maintenant, vous avez plusieurs types autres de volonté du Seigneur dans la volonté parfaite. Par exemple, dans sa volonté parfaite, Dieu peut dire à une femme, je veux que tu ailles en Chine pour me servir là-bas. Et si cette femme ne comprend pas, si elle reste en France, elle va être malheureuse toute sa vie. Et elle va mourir malheureuse. Vous voyez ? Il y a des gens qui sentent en eux quelque chose, un appel pour un pays, pour une nation, pour un coin du globe. Mais les choses qui les entourent, les amis, la famille, tout ça, font qu'ils ont du mal à rentrer dans cette volonté parfaite du Seigneur. Quand j'étais pasteur, je n'étais pas à l'aise. Je sentais quelque chose qui manquait. J'ai étouffé. Ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur pour moi. C'était une volonté provisoire. Vous voyez ? Permissive pour m'amener à autre chose. Ça pouvait être une volonté parfaite, mais provisoire. Il y a des gens maintenant qui restent là-dedans, pasteurs à vie. Et ils meurent. Quand une femme arrive, ils tombent avec parce qu'ils ne sont plus dans la volonté parfaite, si la volonté parfaite du Seigneur était et qu'ils deviennent dans la fonction apostolique, si la femme vient pour les séduire, comme ils ne sont pas dans la volonté parfaite du Seigneur, donc ils ne sont pas protégés. Vous voyez ? Parce que les épreuves, les attaques sont proportionnelles à l'appel qu'on a reçu, à l'onction qu'on a reçue. Mais si on n'est pas dans son onction, on va tomber. C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent tout le temps. Quand il m'a dit « Donne l'autonomie », il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu sais quand même, je ne sens pas ça, je sens qu'il faut que je parte. » Vous voulez mettre ça dans l'œuf ? Oh, il n'écoute pas. Vous qui écoutez, où sont vos œuvres ? Vous voyez, non ? C'est ça le truc. On amène l'équilibre. Ah tiens. Vous voyez ? Quand le Seigneur m'a dit « Dénonce, il faut la sagesse », ça donne quoi ? Il n'y a plus rien. La volonté parfaite de Dieu. Votre réussite dépend de l'intelligence, du discernement que vous avez, de la volonté de Dieu pour vous personnellement. La réussite de votre vie chrétienne, de votre couple, de votre entreprise, parce que tout ce que nous faisons dans la vie est une entreprise. Le mariage est une entreprise. Les études sont une entreprise. Vous voyez ? Tout ça là. Les études sont aussi les entreprises qu'on entreprend. Donc, pour réussir dans tout ce que l'on fait, il faut le faire avec Dieu. Avec Dieu. Ah oui ? Regardez. Vous avez des gens qui viennent me voir pour la prière. Vous voyez quand il y a des réunions ? Il y a des gens qui viennent. Des malades, comme ce monsieur avec son problème de genou. Vous voyez ? Ce frère. Et il y a des gens qui viennent comme ça. Parfois, le sain te dit, ce n'est pas ma volonté parfaite pour l'instant que cette personne soit, ma volonté pour qu'elle soit guérie. Parce que cette maladie, c'est moi qui l'ai permis pour l'éduquer. Et toi, tu viens comme ça, tu ne discernes pas. Allez, marche, marche, elle marche, elle essaie, elle essaie, elle essaie, elle essaie, en disant, tu n'as pas assez de foi. Tu te tapes une honte bien comme il faut. Voyez ? Voilà. Tu prêches un Dieu qui bricole. Mais, si tu as le discernement, quelqu'un vient comme ça et te dit, voilà, là c'est le moment. Il te dit, touche là, touche là, touche là, tu obéis, c'est réglé. Voilà. Donc, même pour exercer un service, un ministère, il faut être sensible à la volonté de Dieu pour les gens qui sont là. Regardez le Seigneur. Un aveugle, on l'amène, un aveugle, enfin, il rencontre un aveugle. D'abord, on lui amène un aveugle. Il prie pour lui, tac, guéri. Et l'autre fois, il rencontre un aveugle. Cette fois-ci, il crèche par terre. Parce que la volonté de Dieu parfaite, ce jour-là, c'était qu'il fasse de la boue, qu'il fasse de la boue et qu'il applique sur ses yeux. C'est ça ? Donc, celui qui fait l'aventure du Seigneur ne pourra pas être cerné par les autres. Il faut être comme du vent. Oui, il y a des gens qui sont venus, plusieurs fois, comme vous le savez, ah non, il faut la sagesse. Ah non, mais tu sais, il faut la sagesse. C'est bien. Je ne refuse pas de vous écouter, mais je me bats pour avoir une intimité avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il me dit là, ce que je ressens là, par rapport à l'œuvre, c'est ce que je dois faire. Voilà. la sensibilité. Paul était un homme sensible et il a marqué son temps. Les apôtres, les disciples pleuraient. Vous vous rappelez, ils pleuraient, ils disaient, non, il ne faut pas aller à Jérusalem, on va te lier. Il y a même un prophète qui est venu, il a pris sa ceinture, Agabus, il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem, tout ça. Paul dit, non, non, mais j'irai. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour lui. Waouh. Donc, être chrétien, être de la famille du Seigneur, on finit bientôt, ce n'est pas, je me répète encore, le fait d'être membre de l'église locale. C'est le fait de dire tous les jours, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui pour moi ? Beaucoup ont du mal à se sanctifier parce qu'ils ne méditent pas la parole, premièrement. Comment voulez-vous vous sanctifier ? Parce que la parole, elle est vie, elle est esprit, elle est feu, elle est lumière, elle est, n'est-ce pas, eau, tout ça. pour vous sanctifier aussi, il vous faut être en relation avec Dieu, c'est-à-dire la prière. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Vous comprenez pourquoi la prière est parfois difficile ? Pourquoi la chair n'aime pas la prière ? Parce que Satan sait que par la prière, vous allez vous connecter au Seigneur, bien comme il faut, vous allez entendre sa voix dans votre homme intérieur, vous allez connaître sa volonté pour vous, et donc ça là, il ne veut pas. Alors il veut vous occuper, nous occuper à toutes sortes de choses. Vous voyez ? Tout notre temps est pris par autre chose, pour des futultés parfois. Et on rentre à la maison, on est fatigué, on va se coucher tout de suite, et on rentre dans un rythme là qui t'éloigne peu à petit de la prière, de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, peu à petit, et puis après, tu commences à voir les vieilles habitudes qui commencent à réapparaître, le vieil homme qui commence à prendre de l'ampleur, peu à petit, peu à petit, et puis, tu es éteint. C'est pour cela qu'on voit beaucoup, surtout nos frères et sœurs qui débarquent d'Afrique ou d'autres pays. Moi, je me rappelle depuis des années, je conçois cela. Le feu, le feu, le feu, la prière, au fur et à mesure, ils rentrent dans le train de vie. Surtout aux États-Unis et au Canada, ça m'a beaucoup marqué. C'est encore pire qu'ici. Si vous voyez le nombre d'Africains là-bas qui étaient zélés en Afrique, tu avais le feu. Le nombre de ces hommes et ces femmes qui sont éteints, c'est hallucinant. Ils arrivent dans un pays où ils découvrent qu'on peut avoir 40, 50 cartes bleues, cartes de crédit. C'est-à-dire, on te le propose, on t'envoie des courriers. On te propose 20 000 ici, 30 000 là-bas, 40 000 là-bas, mais ils ne comprennent pas que c'est Babylone. La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. Ah bah oui, Satan est malin. Donc, ils rentrent dans un ingrénage. Et j'ai vu, je me rappelle, je suis allé aux États-Unis une fois à Maryland. mais ce couple était un couple, je ne sais pas, l'homme sortait à 6 heures pour rentrer à 14 heures. Et ensuite, ils repartaient à 16 heures pour un deuxième emploi pour rentrer à peu près à minuit. Donc, des couples sont brisés parce qu'ils ont trop de charges. Ils sont tout le temps endettés. Donc, ils n'ont plus le temps. Tout le temps fatigué. Métro, boulot, dodo. Ils rentrent, chaos. Et éteint. Il y en a qui se déclarent faillite personnelle à l'État. Il y a un système de points. On te note. Si tu es un bon payeur, eh bien, tu as des points. C'est terrible, le monde. Et les gens sont occupés à haute chaude dans la tête. Qu'est-ce que c'est en Babylone ? Vouloir encore plus, 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 ce que le monde appelle l'excellence, plus, 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 plus. Et puis, moins de sanctification, moins de consécration. Voyez ? Il faut un équilibre. tel une grenouille qui se retrouve dans ce récipient, vous voyez, ce récipient, avec de l'eau chaude, de l'eau d'abord tiède, on met le feu, et puis bon, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de tuer petit à petit, de mourir. C'est ça le monde. Et Dieu dans son amour, parfois, il nous secoue. Crée des circonstances pour nous réveiller, pour nous secouer. Je parlais la dernière fois avec des footballeurs qui sont venus, des agents de foot qui sont en première division, il y en a eu plusieurs qui sont venus la dernière fois, là, on priait ensemble, on a prié à côté, là, au 24. Le Seigneur m'a donné un passage pour eux. Quand les richesses s'accroissent, n'y mettez pas, n'y mettez pas votre cœur, n'y mettez pas votre cœur. Ça va très vite. Alors, parfois, tu es là, tu vois que, on est à la fin, il y a beaucoup de pression sur les vrais enfants de Dieu. Le monde veut à tout prix nous avoir. C'est une lutte perpétuelle, quotidienne, pour se maintenir dans la sanctification. Pour finir, vous avez vu, le Seigneur n'a pas dit que ceux qui côtoient les pasteurs sont enfants de Dieu. Il n'a pas dit que ceux qui sont fidèles à leur église locale sont enfants de Dieu. Il n'a pas dit que ceux qui font partie d'une chorale sont enfants de Dieu. Il n'a pas dit que ceux qui enseignent sont enfants de Dieu. Pas du tout. Il a parlé des disciples. Disciples, discipline. Discipula. Voyez ? C'est ça, être membre de la famille de Dieu, la famille céleste. Comme Marie qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait la parole, qui obéissait à sa parole. On a des frères, à peine qu'ils sont fiancés, ils commencent déjà à se toucher. On se dit, mais regardez, toutes ces années durant lesquelles ils se sont sanctifiés et puis le jour où ils rencontrent quelqu'un, tac, la légèreté. Trop de légèreté. Pas de discipline personnelle. On a des jeunes sœurs qui tombent facilement. Vous savez, nous sommes faibles, ça c'est clair. Moi le premier. Mais le Seigneur nous donne les moyens pour dire non au péché. Voyez ? Amen. Et si on commence à... Parce que pour tomber dans un péché, toutes sortes de péchés, honnêtement, quelque part, il faut aussi le vouloir. On peut pécher, on se met en colère comme ça, ça arrive à tous nous, à tous. Mais de là à aller dans un hôtel, prendre une chambre d'hôtel, planifier les choses et ensuite venir pleurer. Ah non, quand même. Il y a un processus. Durant ce processus, le Seigneur t'interpelle quand même. Vrai ou faux ? Quand même. Et beaucoup tombent dans ce... Malgré ce processus, ils tombent pour croire. Chacun le dit. Chacun est séduit par... D'abord attiré par sa propre compétence. Voyez ? Voilà. Donc pendant ce processus, le Seigneur t'interpelle. Il te parle en songe, en vision. Lors des réunions comme celle-ci. Mais c'est souvent l'orgueil qui nous tue. Au lieu d'avouer et de dire, je demande de l'aide. Non, là, là, je souffre. Aidez-moi. Non, 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 ça va aller. Ça va aller, je suis fort. Ça va aller, je veux gérer. On ne gère rien. Joseph a fui. Hein ? Voilà. Vous vous rendez compte qu'on a cru pendant des années que quand le Seigneur disait, quand le Seigneur dit dans Matthieu 18, là-bas, là, car là où deux ou trois s'assemblent, mon nom, je suis là, on a traduit ce verset d'abord littéralement, charnellement. C'est-à-dire, les églises sont visibles. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas là quand on s'assemble. Va ou faut ? Ah ! On va chez les pentecôtistes, on dit, mais il n'est pas là. On va chez les catholiques, on dit, mais il est où ? On voit le prêtre, on voit Marie, on voit les saints. Mais où est le Seigneur ? Parce que là où il y a le Seigneur, il y a des confessions. Là où il y a le Seigneur, les gens sont guéris. Là où il y a le Seigneur, il y a la vie. Amen ! On va chez les témoins de Jéhovah, on dit, mais ils sont beaux, ils sont bien habillés. Mais il est où ? On comprend qu'il est d'abord question de l'assemblée spirituelle. Parce que vous avez vu dans Acre 19, on nous dit, verset 32, j'aime beaucoup ce passage-là. Et les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Et le désordre régnait où ? Dans l'assemblée. Vous savez que le mot assemblée, c'est ecclésia, église. Et on nous dit que la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Parce qu'on se retrouve dans les assemblées physiques. Vous avez des gens, certains qui sont là en train de mâcher leur chumon. Et qui te regarde ? Si vous pouvez vous imaginer comment ça me... Je dois me retenir parce que nous sommes en direct et parce qu'il y a des frères et ceux qui sont faibles. Imaginez un peu, nous sommes là, devant le trône, vous avez l'archange Michael qui est à ma gauche, Gabriel à ma droite, et ils sont en train de mâcher devant le père. Voilà nos assemblées physiques. On est là, dans les assemblées. Soit disant, assemblée au nom de Yeshua pour qu'il soit là. Vous avez, il y en a qui... Honnêtement, vous pensez que là où Dieu se trouve, les gens vont faire ça ? Non. Dieu a trouvé ça, nous aurons des problèmes. Dis-le encore, on n'a rien compris. Dans une assemblée où Dieu se trouve, le pasteur se poumonne pour que les gens donnent l'argent. Vous pensez que Dieu est là ? Non. Là où Dieu est, l'esprit convainc les cœurs. Vous avez vu ? Voilà. C'est Dieu qui va dire à ses enfants, prends 50 euros, va donner pour la mission. C'est Dieu, parce qu'il est là. Maintenant, c'est le moment des offrandes. Oh, les églises, le Seigneur, sauve-nous. Hein ? Que Dieu nous sauve. Qui se rend compte qu'il serait parti à l'enfer si vous n'avez pas entendu la parole ? Moi, le premier, parce qu'honnêtement, voilà. la famille. Une question ? Oui, ma sœur. On a encore 10 minutes. 5 minutes, on va dire. Bonsoir. 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 En fait, tout à l'heure, vous avez dit, j'ai parlé des personnes qui sont éteints qui sont éteints à cause du péché. Et je voulais savoir si c'est possible que malgré le fait qu'il soit éteint à cause du péché, qu'il se réveille comme dit la parole, Dieu, il abandonne personne. Et voilà, je voulais savoir si... Attends, attends, deux secondes. C'est ça aussi, on interprète le moment de la parole. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas si tu obéis à sa parole. Ah oui. Mais si, comme aujourd'hui, le micro. Excusez-moi. Si, comme aujourd'hui, on entend la parole et qu'on se rend compte et que par la suite, on fait en sorte de suivre la parole. Je peux te poser une question ? Oui. Ok. On est en famille, est-ce qu'il est question de toi ? Est-ce qu'il s'agit de ta personne, de ta vie ? Non, je pensais vraiment à tout le monde en fait. D'accord. Parce que je... Si quelqu'un tombe dans le péché, un genre de nous dit si un enfant de Dieu tombe dans le péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua, homme. Donc, il faut qu'il se repente, Dieu va le restaurer. Mais toutefois, ça dépend de quel péché. Parce qu'il y a des conséquences qui ne sont pas pareilles. Tu vois ? On dit que il n'y a pas de plus grand péché. Qui a dit ça ? Mais tout péché est péché, non ? Tout péché est péché, mais tout péché, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Ah, d'accord. Ben non. Jean même nous dit qu'il y a un péché qui, une fois qu'on le commet, il ne faut même pas prier pour la personne qui l'a commis. Un genre 5. C'est le blasphème contre l'esprit. Tu vois, non ? Donc, celui qui tue et celui qui insulte, les deux ont péché. Mais est-ce que ces deux péchés ont les mêmes conséquences ? Même dans le monde, non. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se poser la question de quel type de péché ? Voilà. Il faut faire attention. Dieu ne veut pas qu'on pêche, ça c'est clair. Mais ceux qui pêchent, ceux qui ont péché ne doivent pas se sentir condamnés. Il faut qu'ils se repentent pour que Dieu leur pardonne et recevra la force pour ne plus péché. Mais un enfant du Seigneur ne pratique pas, ne se complète pas, ne peut pas se complaire dans le péché. Oui, Mireille. J'avais une question parce qu'hier, tu avais parlé aussi du fait qu'il fallait être exemplaire par rapport aux enfants et par rapport aux mensonges également qu'il peut y avoir dans les familles, notamment quand un enfant n'est pas, on va dire, issu du couple et qu'on le lui cache. Le fait que l'enfant est quand même grand et les parents, il faut que la mère sait, même son beau-père parce que ce n'est pas son père, mais ils ne le lui disent pas. S'ils sont chrétiens, il faut qu'ils le lui disent. Mais maintenant, est-ce qu'il faut que l'enfant a un certain âge ? Ça, maintenant, je dirais que c'est en fonction de ce que Dieu va dire aux uns et aux autres. Parce que tu as des enfants à 9 ans qui sont matures, qui sont prêts à comprendre, qui comprennent plus facilement les choses que des enfants, des jeunes de 15 ans, par exemple, des adolescents de 15 ans. Donc, ça dépend de chaque cas. Chaque cas est différent. C'est pour ça que chacun doit aller devant le Seigneur pour connaître sa volonté. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport aux familles monoparentales. Hier, en fait, tu as parlé du père modèle qui sert aussi d'exemple aux enfants. Mais si, par exemple, notre père, il n'a pas été un modèle pour nous, ça se passe comment ? Très bonne question. Heureusement que nous avons le père céleste. Voilà. Nous avons Yeshua qui peut nous aider. Heureusement. Donc, tu peux te rassurer. Claude a une question. Je voulais savoir par rapport à... Tu as donné un exemple tout à l'heure par rapport à une femme, par exemple, qui son appel est d'aller en Inde. C'est la volonté parfaite de Dieu. Elle ne le fait pas. Elle finit malheureuse. Alors, je me demandais si on passe à côté de la volonté parfaite de Dieu, finalement, est-ce qu'on ne finit pas par mourir, s'écarter, s'égarer ? Bien sûr. On finit par s'égarer. Ça, c'est clair. La volonté parfaite du Seigneur est comme cette bulle, comme la sanctification. Celui qui n'est pas dedans ne peut pas être sauvé. Ça, c'est clair. Parce que c'est notre sanctification. Pourquoi ? Parce que par la sanctification, grâce à la sanctification, nous allons être avec le Seigneur, demeurer dans sa présence. Donc, c'est par la sanctification que nous nous approchons du Seigneur. Tu vois ? Donc, ça, la sanctification, il est impossible de s'approcher de lui, de le voir. Donc, c'est pour ça que sa volonté parfaite, c'est sa présence en nous, que nous soyons dans sa présence. Et pour être dans cette présence, il faut la sanctification. Voilà. Donc, celui qui n'est pas dans cette sanctification-là, dans cette volonté, qui n'applique pas cette volonté, ne peut pas être sauvé. Oui, moi, je voulais tout juste poser une question par rapport à le verset. Je me rappelle très bien, mais quand on parle de péché, par exemple, combien de fois on peut pardonner ? Et aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de profiter de ce verset-là. Malheureusement. Soit les pasteurs ou autres. Par exemple, on est des humains, en tant qu'on sera sur terre, c'est sûr qu'on pêchera parce qu'on n'est pas sains. Mais par exemple, pour le même péché qu'on a déjà pardonné, et il y en a qui en profitent en disant que puisque la Bible nous dit de pardonner... Mais pardonner ne veut pas dire faire confiance. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Quelqu'un te poignarde, tu lui pardonnes. Mais est-ce que tu vas de nouveau lui donner ton dos ? Non. Maintenant, tu vas le regarder de face, en face. Donc, voilà. Oui, non, mais parce qu'il y en a, par exemple, beaucoup de pasteurs ou beaucoup d'autres parmi nous qui profitent, par exemple, je trompe ou je vole ou je ne sais pas. Je me serai pardonné puisque la Bible dit qu'on peut pardonner. Si un homme te trompe, par exemple, ton mari, ce qui n'est pas le cas. Non. Ah, gloire à Dieu. Je ne veux pas parler de toi. Une femme est trompée par son mari. Cette femme est chrétienne. Eh bien, elle doit pardonner. C'est clair. Oui. Mais pardonner ne veut pas dire qu'il faut de nouveau avoir des rapports avec. Parce que si ce monsieur tombe malade, il est infecté par un virus, par le VIH, par exemple, eh bien, si tu vas sexuellement avec, tu peux attraper la maladie. Donc, quand c'est comme ça, on dit, tu pardonnes. Non, je n'ai rien contre toi. Je t'aime. Je prie pour toi. Mais je ne peux plus m'assendre parce que je vais devenir une... Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec. Dans ce cas-là, on dit, non, plus de rapports intimes pour l'instant parce qu'il faut que je me protège aussi. Voilà. Parce que tu peux être non seulement pollué spirituellement, mais aussi physiquement. Tu peux être malade. Mais tu lui dis que tu lui pardonnes. Il n'y a pas de problème. Et tu pries pour que le Seigneur le touche. D'accord. Voilà. Donc, c'est un verset qui doit être éclairci parce qu'il y en a qui en profitent vraiment. Bien sûr. Je suis d'accord. Quelqu'un vole. Un frère ici vole de l'argent. Il demande pardon. OK. Mais s'il s'occupait des finances, on ne va plus lui confier les finances. Donc, voilà. Moi, j'ai deux questions. Une qui conseille la famille. L'autre, non. Faites la première. Faites tout à la famille parce qu'on n'a plus de temps. D'accord. Faites la famille. Quand la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison, je voudrais savoir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire bâtir sa maison. Ah ouais. Donc, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage est d'abord un esprit habitant une maison. Son corps. Donc, elle doit d'abord prendre soin de son corps. Parce qu'il y a des femmes sages qui ne sont pas mariées. Est-ce pour autant qu'elles ne sont pas sages? Donc, beaucoup de gens pensent que la femme sage, c'est tout de suite celle qui est mariée. En fait, pour vous dire la vérité, je viens d'apprendre ça aussi. Et il mérite les acclamations au Seigneur. Attendez. Le Seigneur m'a donné un passage pour confirmer ça. Les dix vierges. Il y en avait cinq qui étaient sages, non? Est-ce qu'elles étaient mariées? Non. Une femme qui mange n'importe comment, qui détruit son corps par la nourriture, qui s'habille comme une prostituée, elle ne bâtit pas son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ça. D'abord, ton corps. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas appelées à se marier, il y a des femmes qui sont célibataires à vie. Elles sont plus sages que celles qui sont mariées, parfois. Certaines de celles qui sont mariées. Donc ensuite, quand elle est mariée, elle va prendre soin de sa famille, bien sûr. Une femme qui va mettre son mari mal à l'aise, qui va intercéder, qui va prendre soin de ses enfants. Voilà. Il y a tout ça. Mais c'est d'abord sa vie personnelle. Parce que si ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps, comment veux-tu prendre soin de ta famille. Waouh, Seigneur, merci. Je pense qu'on a fini là. Donc nous avons été encouragés durant cette semaine, je pense. Et on va s'arrêter là parce qu'il y en a qui partent à Niort ce soir, à Poitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada